Petit frère de la Champions League, la C3 a vraiment pris de l'ampleur depuis son passage au format Ligue Europa et les affiches des quarts de finale sont un beau symbole de la qualité et du prestige croissant de cette compétition. En plus, on a la chance d'avoir un club français encore en lice, alors, qui va passer ? Ok, alors pour lancer les hostilités, on va parler de ce très joli CSKA Arsenal. Parce qu'au-delà d'avoir le plus bel emblème des 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale, le CSKA Moscou est surtout le Fosso Ayer de Lyon. Après avoir concédé un très mauvais résultat chez eux au match allé, ils ont trouvé les ressources pour décrocher un superbe 3-2 au Parc O'El et ils ont largement mérité leur qualification. Maintenant, à part le jeune Golovin qui est un excellent petit joueur, le reste de l'effectif manque cruellement de qualité et la défense est ultra vieillissante. On a Ignacevic qui a 38 ans et Beresuzski, il en a 35. Surtout qu'en face, on a Arsenal qui ne manque pas de vitesse devant. Ok, Aubameyang n'est pas qualifié pour les compétitions européennes avec Arsenal, mais la casette est revenue le week-end dernier et il a marqué un but et ils ont aussi Houellebecq, auquel ils peuvent l'associer, qui est clairement pas le plus lent des attaquants. Est-ce que Arsenal est en train de réaliser une grande saison ? Non, clairement pas. Ils sont 6e de première ligue et a priori ils sont condamnés à y rester. Mais du coup ça leur libère des ressources pour l'Europa et c'est surtout leur seule manière de se qualifier directement en Ligue des Champions. Donc pour moi, Arsenal va le faire, je les donne largement favoris. Ok, ensuite on a une autre très belle confrontation, c'est le duel de la péninsule ibérique entre l'Atletico Madrid et le Sporting Lisbon. Très beau match, clairement, mais pour moi le plus déséquilibré. Les Portugais se sont qualifiés difficilement face au check de Pilsen au tour précédent. Ce week-end, ils sont tombés contre Braga, qui est leur rival pour la 3ème place, donc ça commence à être chaud pour le podium. Et globalement, je ne les trouve pas exceptionnels. Ils n'ont pas une équipe dégueu, un Bas Dost, c'est un bon neuf. Jelson Martinez, il apporte de la vitesse, du dynamisme sur le côté droit. Et derrière, ils ont de l'expérience, ils ont de l'âge, ils ont Quentrao sur le côté gauche, Brut Patricio au cage. Donc c'est quand même un bel effectif. Mais voilà, l'Atletico en face, pour moi, c'est vraiment les grandissimes favoris de la compétition. Ils ont dynamité le Lokomotive Moscou au tour précédent, 8-1 sur l'ensemble des deux matchs. Et je pense que pour eux, la Ligue Europa, c'est un vrai, vrai objectif. Parce qu'après s'être cassé deux fois les dents sur la finale de Ligue des Champions, ils ont un peu décliné. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est un club du top 4 européen. Mais là, ils ont l'occasion d'offrir un vrai beau trophée à leurs supporters. Et ils ne vont pas s'en prévenir. Donc pour moi, je pense que l'Atletico va passer, et sereinement. Donc il y a la troisième rencontre. Et c'est peut-être celle qui va générer le moins d'intérêt en France. Mais c'est un joli Lazio Salzbourg. Les Romains, ils ont montré beaucoup de ressources en allant s'imposer à Kiev au tour précédent. Ce qui n'est jamais facile. Surtout qu'ils avaient concédé le nul 2-2 chez eux au match allé. Donc voilà, une belle performance qui traduit la qualité de leur effectif qui est réelle. Ils ont un excellent défenseur central, Stéphane Devraille, qui est sur les tablettes de nombreux clubs européens. Un 9, qui est le meilleur attaquant italien de ces dernières années, Ciro Immobilier. Et deux plaques tournantes qui assurent l'équilibre au milieu, Milinkovic Savic, qui est très jeune, qui a beaucoup de potentiel, très solide, un très bon joueur. Et qui est associé à Parolo, qui lui est plus un vieux briscard. Et qui est dans le même registre un peu, mais qui amène de l'expérience à une équipe qui est relativement jeune. En Serie A, ils sont 5e, mais tout est encore très jouable pour le podium. Donc ouais, belle saison pour la Lazio, qui pourrait décrocher encore mieux avec une belle performance en Europa. Et alors en face, on a une équipe un peu curieuse. La deuxième qui appartient à l'organisation Red Bull, qui est qualifiée en quart de finale de Ligue Europa, après l'IBC2 donc. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais ils doivent jouer avec un écusson différent en Coupe d'Europe. Ils ne peuvent pas revêtir leur traditionnel emblème Red Bull pour des questions de sponsoring. En France, on les connaît un peu, parce qu'ils étaient dans le même groupe que l'OM. Ils ont battu d'ailleurs. Et en championnat, ils sont premiers, très largement premiers. Mais voilà, ça reste une compétition assez faible. Le championnat autrichien n'est pas ultra ultra relevé. Et il n'y a que 10 équipes d'ailleurs. Ça reste un club dont il faut se méfier quand même. Leur parcours en Europa est très intéressant. Déjà, ils sont allés éliminer la Real Sociedad en 16e. Et puis surtout, ils ont réalisé un très beau fait d'armes contre Dortmund en 8e. Donc voilà, des prestations intéressantes. Mais bon, pour donner mon prono final, je dois dire que je vois quand même leur parcours s'arrêter là. Pour moi, la Lazio a juste plus de qualité. Et ils vont faire la différence sur ce quart de finale de l'Europe A. Et enfin, le dernier match, celui qui nous intéresse évidemment le plus. Peut-être la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo. C'est ce fameux OM Leipzig qui va être de très très haut niveau. Et pour parler franchement, pour moi, c'est le duel le plus équilibré de ces quart de finale entre deux équipes qui sont vraiment impressionnantes sur le plan offensif. On a Thauvin, Payet, Ocampos qui est en surchauffe en ce moment. Germain qui revient bien, qui a marqué le week-end dernier. Mitroglou qui a montré qu'il avait de la ressource. Voilà, l'OM peut faire très très mal à tout moment. Et en face, c'est le même constat. On a l'équipe surprise un peu de ces dernières années qui a de très très beaux joueurs également. Timo Werner, c'est un tueur. J'aime beaucoup Forsberg et Naby Keita. Et ensuite, on a deux jeunes Français qui sont en train de se révéler. Un qu'on connaît assez bien déjà, Jean-Kévin Augustin qui plante, mine de rien, à Leipzig. Et surtout, leur pépite de défenseur central qui est convoité par certains des plus grands clubs déjà, ou pas Mécano. Donc franchement, c'est le match que je trouve très très dur à pronostiquer. Pour l'indice UEFA, forcément, on aimerait bien que l'OM passe. Mais Leipzig est vraiment un énorme épouvantail. Donc comme la dernière fois, pour ce dernier match, je vais remettre mon pronostic entre vos mains. Alors essayez, si c'est possible, de mettre votre supporterisme de côté. Et en se concentrant uniquement sur le facteur football, sur le jeu, qui pour vous va passer ? Marseille ou Leipzig ? Donc ça, c'est la première question. Et ensuite, la deuxième. Qui va gagner cette Ligue Europa, selon vous ? Pour moi, il y a vraiment un gros favori. Et ensuite, on a 2-3 challengers. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise non plus. Donc Marseille ou Leipzig ? Et qui va décrocher le titre final ? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Pour être aussi divine que le pied gauche de Florian Thauvin, l'analyse quotidienne a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like. Franchement, ça m'aide beaucoup. Et pour ne pas rater la prochaine, vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et c'est une super manière de m'encourager. A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada